salut équipe bienvenue dans le premier live de l'histoire de ma chaîne youtube j'espère que tout fonctionne bien c'est la première fois que je me prête à cet exercice et c'est une première pour moi j'espère que tout va bien se passer on va être ensemble ici pour je pense une petite heure tout dépend de comment se déroule la faq s'il ya beaucoup de questions etc en tout cas moi je suis là pour répondre à toutes vos questions il y en a déjà pas mal qui ont été posés sur sur les commentaires de ma dernière vidéo et j'espère qu'il y en aura d'autres aujourd'hui donc écoutez je sais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai maintenant dix mille abonnés déjà pour commencer merci à tous bravo donc j'espère qu'il y aura un peu de monde qui sera présent aujourd'hui que je vais pas être tout seul sur ce chat en tout cas si jamais je suis tout seul j'ai noté quelques unes de vos questions et dans tous les cas j'y répondrai il y en a il y en a pas mal qui sont revenus souvent assez souvent donc j'ai établi un peu une petite hiérarchie des questions à me poser pour pour présenter un petit peu la situation là je suis de retour avec sans provence chez moi donc dans le studio youtube que vous commencez à connaître avec tous mes maillots etc et voilà je vois qu'il ya déjà un peu de monde sur le chat donc ça fait plaisir bonjour à tous les gars merci d'être d'être présent et si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai donc je pense que tout simplement on va commencer avec avec une première question qui est que j'ai noté qui est ressorti beaucoup dans les derniers dans les derniers commentaires c'est tout simplement quel est le niveau de mon équipe de robs de la détroit finlandaise en général comparé au niveau de les ligues françaises donc c'est vraiment très difficile je pense d'établir un parallèle avec deux pays différents mais mais attendez juste par contre juste pour être sûr que tout marche bien là j'ai l'impression que le l'image et le son ça a l'air de marcher faites moi un retour en commentaire si jamais si jamais c'est bon pour vous si vous m'entendez bien faites le moi savoir comme ça je suis sûr que je parle pas dans le vent ok alors je vois déjà qu'il ya pas mal de commentaires les gars merci beaucoup merci pour la force merci d'être là donc pour répondre à la question sur le niveau comparaison finlande france je pense honnêtement que mon équipe de robs si on devait jouer en france à mon avis on aurait été en national 3 je dis ça parce que alors c'est pas le cas de toutes les équipes de mon championnat il y a des équipes qui sont au dessus et mais ça va pas plus haut que national 2 je pense pour nous je dis national 3 parce que j'avais une équipe qui était très jeune et physiquement je pense que dans un championnat français est très physique notamment les divisions national 2 national 3 et je pense que physiquement ce serait peut-être fait manger contre ces équipes françaises en revanche techniquement et tactiquement il ya aucun souci je pense qu'à robs on était on était vraiment d'un bon niveau avec des coachs qui mettaient en place vraiment vraiment des principes tactiques voulaient faire respecter etc et ce qui fait que on a pu rivaliser sur le terrain avec des équipes plus âgées que nous puisque au final on a été promu alors qu'on était l'équipe la plus jeune de tout le championnat mais donc voilà pour comparer je dirais que c'est à peu près national 3 et ensuite ceux qui ont fini dans les derniers du classement et tout c'est r1 voire r2 ça dépend donc il ya vraiment des grandes disparités au sein même du championnat et voilà pour répondre à cette première question donc je vais jeter un peu un oeil aux commentaires donc c'est voir s'il ya des questions déjà les gars c'est dur de tout lire et de garder le fil en même temps soyez indulgents s'il vous plaît alors très beau maillot je vois merci beaucoup les gars regardez ce maillot je vais même vous faire un petit tour pour vous montrer derrière parce que voilà maillot de ronaldinho je pense que celui là il va pas plaire aux fans de marseille mais moi je viens de l'acquérir et il fait plaisir puisque tout simplement c'est avec le psg que je suis tombé amoureux du foot à l'époque ronaldinho et c'était vraiment mon joueur préféré ça l'a encore même s'il joue plus donc c'était un juste retour des choses pour moi que d'acheter ce petit maillot merci beaucoup alors qu'est ce que qu'est ce qu'il y a d'autre comme question dans le chat les gars dans quel pays tu joues l'année prochaine en tout ça on va y venir on va y venir alors je sais que pour répondre à une petite question qui est sortie un peu légère c'était le résultat du billard avec mon coach pour la belle figurez vous les amis que à la fin de la saison on s'est donné rendez vous tous les deux dans un bar à rovaniemi et on est allé dans un espèce de bar où il n'y avait que des ivrognes à midi on est parti au sous sol et on s'est tué pendant pendant vraiment deux heures je pense on s'était on s'était cinq parties le premier en cinq et au bout d'un suspense incroyable c'est mon coach qui l'a emporté cinq quatre et vous avez déjà vu je pense dans mes vidéos comme il célèbre avec passion tous nos buts et tout il était vraiment pareil dans cette salle au sous sol à midi et demi il a tout célébré quand je gagnais il a failli casser la canne sur la table et tout mais donc voilà il a gagné la revanche peut-être qu'il y aura une belle un de ces quatre je ne sais pas puisque puisque j'en profite pour faire la transition et venir sur cette question qui est sortie aussi certains d'entre vous l'ont peut-être vu ou entendu dans les commentaires malheureusement mon coach avec qui je me suis super bien entendu cette saison et que j'ai vraiment bien apprécié ne continuera pas la saison prochaine à robs donc c'est une nouvelle qui nous a annoncé à la fin de la saison après notre qualification pour les playoffs qu'on n'était pas du tout au courant et donc voilà c'est dommage parce que parce que quand même il a fait du très bon travail je pense que humainement aussi il est super comme vous avez pu le voir pendant la saison au delà du foot il nous a fait faire plein d'activités de cohésion d'équipe etc donc personnellement j'étais un peu dégoûté quand j'ai appris cette nouvelle la raison tout simplement c'est que en fait lui il n'habite pas à rovaniemi à la base et il est venu coacher mais sa famille est restée dans sa ville natale qui s'appelle pori et qui est une ville un peu au milieu de la finlande à vraiment peut-être 6 heures de rovaniemi et du coup il voyait sa famille sa femme et sa fille que je sais pas une fois toutes les trois semaines tu vois donc c'était vraiment pas beaucoup et c'est pour ça c'est pour cette raison qu'il a il a dit que c'était trop et qu'il voulait se rapprocher de sa famille et en fait quand il est parti il n'est pas parti pour un club il est vraiment parti pour sa famille moi quand je lui ai demandé il m'a dit écoute si je trouve pas de club je trouve pas de club mais c'est comme ça moi je veux juste être au plus près d'eux et là il s'avère que finalement depuis il ya eu du nouveau puisque il s'est il s'est engagé avec un nouveau club il a donc signé avec le club de jazz pori qui est donc le club de sa ville et qui est aussi le club qui est monté comme nous cette saison en hukonen donc ils seront dans la même division que robs l'an dernier donc mon coach va bien revenir à rovaniemi mais en tant qu'adversaire et voilà la différence c'est que ce club c'est un club qui a plus de budget que robs ils ont nous robs le projet c'est vraiment basé sur que des petits jeunes de rovaniemi ou forcément il n'y a pas besoin de trop les pays etc eux là où il est maintenant là mon coach ils ont beaucoup d'étrangers donc il paye un petit peu mieux et tout donc voilà je vous vois déjà venir avec la prochaine question est-ce que tu vas est-ce que tu vas rejoindre ton coach écoutez on va on va garder la question de mon avenir pour un peu plus tard dans le chat et voilà je vais lire un peu ce qui se passe en live alors les amis qu'est-ce qui se passe je vois que louis t'es peau m'a fait un don de deux euros si j'ai bien compris écoutez c'est c'est génial c'est la première fois je vous dis que j'ai fait un live donc je suis pas je suis pas très au courant de comment tout marche et tout voilà donc là je vois déjà des questions qui sont parties les gars je vais commencer à répondre au chat alors on a natrix qui me demande tu joues dans quel pays l'année prochaine donc juste la question de mon avenir je pense que je vais revenir en fin de chat en fin de vidéo à peu près on va être ensemble là pour à peu près une heure donc jusqu'à 19h30 je vais je vais garder cette question un peu un peu pour la fin comment tu es entré en contact avec robs alors bonne question bonne question moi les amis ça fait déjà trois saisons que je joue en finlande avant cette saison drop donc faut savoir que le foot finlandais c'est quand même un petit milieu tout le monde se connaît à peu près et voilà chaque fin de saison vu que je suis pas encore au niveau auquel j'aspire moi je me retrouve dans une situation où je cherche un nouveau club puisque je veux toujours aller jouer le plus haut possible dans les meilleures conditions possibles et donc à la fin de la saison dernière tout simplement robs j'avais contact du coach parce que vraiment pour avoir les contacts des clubs en finlande et tout c'est pas compliqué d'ailleurs je vais vous en parler un peu un peu plus tard parce qu'il ya beaucoup de gars qui me demandent aussi comment contacter les clubs etc donc ça pourrait être un sujet à aborder mais voilà donc j'avais le numéro du coach parce que tous les ans c'est à peu près les les mêmes les mêmes contacts etc que je relance donc j'ai envoyé ma vidéo je lui ai envoyé mon cv forcément il me connaissait déjà un petit peu même sans me connaître personnellement et quand j'ai contacté mon coach il s'avère que il rechercher un joueur à mon poste donc c'est plutôt bien tombé on a discuté et vu que c'était la fin du mercato on a un peu tout s'est un peu accéléré et ça s'est fait assez rapidement au final donc voilà comment j'ai rejoint robs alors attendez question suivante adha est motivé pour éventuellement changer de pays avec toi alors ça c'est une bonne question aussi vous avez tous pu rencontrer donc adha cette saison et adha écoutez pour l'instant la situation et elle est prête à me suivre partout elle elle n'est pas contre même changer de pays parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah tu vas sans doute rester en finlande parce que l'ada elle est finlandaise et tout il faut savoir que l'ada elle aimerait bien découvrir un peu du pays aussi donc si jamais on est amené à partir quelque part a priori elle sera elle sera prête à me suivre donc et notamment j'ai une petite info à vous révéler exclusive puisque puisque là je suis en pourparler avec un club qui est dans un autre pays que la finlande d'ailleurs c'est même plus que des pourparlers puisqu'ils m'ont fait une offre et voilà donc je vais vous en dire un peu plus aussi plus tard donc voilà il y a pas mal de sujets à aborder les gars restez bien connectés sur le chat je vois qu'on est déjà 174 donc ça fait plaisir parce que honnêtement j'avais peur de me retrouver tout seul sur ce chat mais je suis content de voir que vous êtes tous là les gars donc la question dada alors quelqu'un me demande tu es à marseille tu mets le maillot du psg alors effectivement j'habite à marseille depuis que je suis tout petit mais je suis né à paris et depuis le début je vous ai dit je suis tombé amoureux du foot avec le psg de ronald d'igno donc j'ai toujours supporté le psg j'ai pas attendu le qatar et ça a d'ailleurs pas toujours été facile de supporter paris quand on habite à marseille ou dans la région de marseille je me suis souvent fait chambrer pour insulter par mes entraîneurs et mes coéquipiers quand j'étais petit parce que j'allais à l'entraînement avec le maillot de paris et tout mais mais non non je suis fidèle et voilà je suis supporter de paris même à marseille quelqu'un me pose une question est ce que tu devrais jouer en france en n3 ou en deux c'est une bonne question qui est beaucoup revenu aussi donc ça correspond à peu près je pense au niveau auquel je suis en finlande en plus comme je vous ai expliqué là dans la première question et honnêtement la n3 je pense que ça me tente pas trop parce que pour jouer à ce niveau je pense que quand tu es en n3 tu te sens pas vraiment footballeur professionnel parce qu'il ya tellement d'équipe tellement de joueurs certes c'est un très bon niveau sur le terrain et tout mais mais moi dans mon aventure ce que j'aime c'est c'est d'être vraiment d'avoir la sensation d'être un joueur professionnel en fait pas juste un amateur même si évidemment dans mon club à robes je ne gagne pas beaucoup d'argent et tout malgré tout les infrastructures la médiatisation du club tout ce qu'il y a autour du club me fait me sentir professionnel et puis même en termes d'échelon je suis en troisième division finlandaise là on est monté ça veut dire qu'on est quand même plus proche de la première division qui est vraiment le meilleur niveau du pays que si je jouais en n3 en france qui serait considéré comme de la d5 donc voilà la n3 en france c'est pas ça me fait pas rêver plus que ça plus en plus de ça moi j'adore voyager découvrir des nouvelles cultures et tout alors que si j'étais en n3 bah c'est souvent des clubs de petites villes ou des petits villages et bon c'est sympa tu bouges à travers la france et tout mais pour l'instant c'est pas ma priorité en revanche n2 j'avoue que n2 ça commence à être un niveau vraiment intéressant en france avec souvent des salaires vraiment correct et tout et là n2 j'avoue que j'y réfléchirai quand même sérieusement si jamais j'avais une proposition à n2 pour le moment spoiler j'en ai pas mais voilà n3 un peu moins honnêtement je préfère rester en finlande par exemple en d2 quoi et n2 peut-être la question suivante est-ce que j'ai déjà un club alors non à ce moment là où je vous parle j'ai toujours pas de contrat pour l'instant ni avec robs ni avec aucun autre club donc pour l'instant je suis toujours libre sur le marché des transferts de m'engager où je veux pourquoi pas rester en finlande tu es dans un cadre du tu es un cadre du vestiaire maintenant ah oui alors la question de la finlande moi ça fait maintenant donc quatre saisons que je suis en finlande c'est un pays que j'adore ma copine est finlandaise en plus à chaque fois que j'y vais donc c'est pendant l'été puisque les saisons se déroulent pendant l'été et honnêtement j'y suis très bien après moi j'ai quand même commencé mon parcours de footballeur en bourlingant pas mal de pays en pays je suis passé j'ai commencé en asie après je suis allé en australie je passais par l'angleterre avant d'arriver en finlande et c'est vrai que toutes ces aventures quelque part ça me manque un peu alors c'est vrai que c'est bien d'avoir de la stabilité et que ça peut me permettre aussi potentiellement de m'implanter dans un pays pour aller aller plus haut mais honnêtement je serai pas contre un peu de changement la finlande j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour donc si jamais il y a une opportunité qui se présente ailleurs ben honnêtement je serai prêt à la prendre après évidemment que la finlande si c'est pour aller plus haut là c'est cohérent et pourquoi pas est ce que tu connais valiennard si oui pense que penses tu de ses vidéos est ce que tu t'en inspires pour tes vidéos alors valiennard je le connais pas personnellement il vient de nice moi je viens d'ex en prononce donc on n'est pas très loin mais je l'ai jamais rencontré et pour la petite anecdote je connais très bien ces vidéos puisque évidemment c'est son concept qui m'a inspiré au début puisque je me suis dit je suis parti du postulat en fait que lui faisait les gens adoraient ce qu'ils faisaient en tant que fan de foot mais que peut-être il pouvait pas forcément s'identifier à lui s'ils avaient pas fait de centre de formation et tout parce que lui c'est un mec qui est passé par monaco nice etc moi je me suis dit je peux peut-être créer ma chaîne il ya peut-être un concept à faire sachant que moi je sors de nulle part dans le foot en fait j'ai fait des j'ai fait mes études et je me suis mis dans le foot quand j'avais plus de 20 ans très sérieusement donc je me suis dit ça peut-être ça pourra peut-être intéresser tous les gens qui n'ont pas fait de centre de formation qui pourront peut-être plus s'identifier à mon parcours et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne donc c'était en gros un pas contre celle de valiennard mais plus un parallèle avec celle de valiennard et pour les gens qui pourraient s'y retrouver aussi et d'ailleurs la première vidéo que j'avais fait je l'avais contacté je l'avais envoyé et pour voir s'ils pouvaient me faire un peu de pub ou quoi parce que j'ai démarré il avait il m'avait donné un retour super positif il avait il avait kiffé ma vidéo et depuis c'est vrai que on est en contact de temps en temps et ça nous arrive d'échanger et voilà donc je le connais pas plus que ça mais oui je regarde je regarde sa chaîne je regarde à chaque fois ses vidéos et tout et c'est évidemment une inspiration parce que lui ce qu'il fait c'est quand même un niveau bien plus professionnel que le mien donc je m'en inspire puisque ça marche bien donc j'essaye de prendre les trucs qui me plaisent sur sa chaîne et de les mettre sur la mienne désolé les gars j'essaye de mettre à jour il y a beaucoup beaucoup de questions et c'est tant mieux d'ailleurs c'est vraiment tant mieux qu'est ce qu'on pose comme question alors attendez est ce que tu peux est ce que tu peux expliquer ton parcours me demande yoann klr donc mon parcours les plus assidus de la chaîne doivent le connaître puisque je l'ai déjà remonté pas mal de fois mais donc moi j'ai toujours joué au foot depuis que je suis petit en amateur depuis mes cinq ans mais après j'ai bien vu que j'avais pas pas de club professionnel qui m'avait appelé en france pour faire des détections ou quoi enfin j'ai jamais eu vraiment une opportunité de me dire bon ben je vais peut-être me lancer à fond là dedans donc ce que j'ai fait c'est que j'ai continué mais j'ai commencé mes études en voulant devenir journaliste sportif à défaut d'être footballeur professionnel et en fait pendant mes études de journaliste sportif j'ai fait un voyage à singapour des vacances tout simplement et à partir de là c'est là que ça s'est lancé puisque j'ai rencontré j'ai rencontré là-bas un ancien joueur professionnel de singapour qui m'a qui m'a proposé pourquoi pas de revenir faire des essais dans la première division singapourienne en pensant que j'avais le niveau puisqu'il m'a vu jouer là bas et tout et donc là il a ravivé la petite flamme en moi de ce rêve de petit garçon que j'avais un peu laissé tomber et c'est la suite de ce voyage à singapour que je me suis dit allez c'est parti je me lance dans le projet de footballeur professionnel donc j'ai laissé tomber mes études du moins pour un temps et j'ai commencé à bosser pour mettre un peu d'argent de côté à repartir à singapres je me suis je me suis préparé physiquement et ensuite c'était en janvier 2017 je crois je suis parti et je me suis lancé pour essayer d'être footballeur professionnel et depuis donc je suis passé par singapour en première division j'ai fait quelques essais ça n'a pas marché malheureusement derrière j'ai signé en d2 en australie où j'ai fait une saison je me suis régalé après je suis rentré en france j'ai fini mes études donc il me restait que un an donc j'ai voulu assurer mon diplôme et après mon diplôme en france j'ai voulu repartir à tout prix parce que ça me manquait cette vie de footballeur et donc je suis reparti en angleterre en sixième division où ça s'est pas très bien passé parce que j'étais dans un club qui me considérait pas trop etc donc j'ai pas ça a pas duré longtemps et derrière je suis parti en finlande où je suis maintenant depuis quatre ans et honnêtement ça se passe ça se passe plutôt bien voilà pour mon parcours en résumé merci merci pour les cheveux once again congrats watching you from ireland alors pardon je vais parler un petit peu en anglais parce que maybe there is some guys from finland watching and now apparently there is someone from ireland watching me sorry guys i don't think there is english subtitles on this live video i know that usually i put them when i when i do my video because i know that i have some foreign subscribers but if there is any question in english i will answer to it in english and no problem and i hope my french viewers can also learn english in that way alors as-tu pris goût à ce rôle de piston ou alors préféré être devant ah oui alors ça les gars cette saison cette saison j'ai joué plutôt deux positions donc en fait on joue un 3-4-3 et moi j'étais soit utilisé en tant que piston droit soit dans les trois de devant en tant que faux numéro 9 en pocket player comme ils appelaient ça en anglais et honnêtement le poste de piston moi c'est un poste que j'apprécie pas vraiment parce que je pense pas que ça met en valeur mes qualités je défends beaucoup quand je suis piston parce qu'évidemment il faut il faut beaucoup courir donc il y a beaucoup de travail défensif à faire et moi je préfère moi j'ai été formé en tant que milieu droit milieu gauche donc hélié avec un défenseur derrière moi donc ça me permettait de me concentrer plutôt sur le travail offensif les centres les tirs etc et donc quand t'es piston tu dois aussi faire le travail défensif donc personnellement je j'adore pas en revanche j'ai donc découvert cette saison ce poste de pocket player là dans les trois de devant et au début pour être honnête avec vous j'y arrivais pas et c'est pour ça qu'il y a une des questions aussi qui était mes moins bons moments et mes meilleurs moments de la saison et par rapport à mes moins bons moments c'était le début quand mon coach m'a mis à cette position j'avais vraiment l'impression de perdre mon football j'avais aucun repère dès que j'avais le ballon il y avait un défenseur qui était collé à moi et qui me récupérait le ballon dans les pieds et tout donc j'avais l'impression d'être nul en fait tout simplement et j'ai fait d'ailleurs un match c'est le match allié contre narpes kraft où je me suis trouvé dégueulasse vraiment trop nul et après ça j'ai parlé au coach au coach assistant et je lui ai dit écoute moi je me sens pas bien à ce poste j'ai l'impression de perdre mon football d'ailleurs après ça je me suis retrouvé remplaçant dans la foulée de ce match puisque l'entraîneur il est pas aveugle il n'a bien vu que j'avais pas été bon et donc après ça ils ont décidé de me placer en tant que piston où ça a bien marché pour un moment j'ai réussi à faire des passes décisives etc mais ils m'ont retenté un beau jour comme ça ils m'ont remis dans l'étroite devant après quelques mois où j'avais plus joué et du coup c'est d'un coup je sais pas j'ai eu un déclic en fait j'ai commencé à comprendre comment me déplacer et en fait c'est un poste où il y a beaucoup d'espace quand tu comprends t'es entre les lignes et je sais pas en fait et c'est très rapidement j'ai marqué et ça m'a aussi donné beaucoup de confiance à ce poste là et ça a été comme un déclic en fait le fait de marquer et d'avoir la confiance derrière je me suis régalé à ce poste et je suis plus sorti jusqu'à la fin de la saison j'étais titulaire indiscutable à ce poste là et ça marchait bien parce que je pense que l'autre piston sur le côté qui était d'habitude à ma place c'est un joueur qui est plus rapide que moi et qui a plus les attributs pour faire ce poste là donc ça m'a bien réussi mais donc pour répondre à la question non je préfère définitivement jouer devant et être un peu plus décisif qu'être piston droit et faire trop de travail défensif comme lors du dernier match de playoff j'essaye de ne pas être trop long les gars désolé alors attendez d'autres projets hors football et youtube pas vraiment pas vraiment pour l'instant j'ai ce projet de journalisme sportif qui est sans doute ce que je ferai après ma carrière puisque j'ai donc maintenant mon diplôme de journalisme et que j'ai pas mal de contacts dans le journalisme du fait de notamment des stages que j'ai pu faire à l'école etc mais aussi avec ce qui a pu m'arriver en Grèce certains d'entre vous doivent le savoir quand j'étais en Grèce j'ai une histoire qui a fait pas mal parler dans les médias avec l'agression de mon président etc et donc forcément j'ai eu beaucoup de journalistes j'ai été en contact avec beaucoup de journalistes donc c'est des bons contacts pour mon après carrière potentiellement ça me permet juste de rebondir sur une question quelqu'un m'avait demandé dans les commentaires des nouvelles à peu près de cette histoire en Grèce donc juste pour vous tenir au courant il y a une plainte qui a été déposée de mon côté pas envers le club grec malheureusement puisque mon avocat m'a dit que ça se passait dans un autre pays etc donc ce serait très compliqué d'aboutir à quoi que ce soit mais la plainte elle est contre l'agent le faux agent en gros qui est un intermédiaire qui m'a envoyé là-bas et en fait c'est un escroc tout simplement j'ai eu beaucoup de joueurs qui m'ont contacté à la suite de mon affaire pour me dire qu'ils étaient passés par lui aussi et qu'ils les avaient envoyés dans des guet-apens comme moi tout simplement et qu'ils leur avaient pris de l'argent etc donc voilà il y a une plainte qui est en cours contre ce mec là ce faux agent et pour l'instant écoutez j'ai pas plus de nouvelles mais je pense que la justice va faire son devoir et j'espère en tout cas j'ai entendu dire que tu allais signer au Girondins de Bordeaux écoutez pourquoi pas pourquoi pas les gars je me permets de vous raconter une anecdote puisqu'on est en live et que j'ai l'impression que c'est un peu plus tranquille que les vidéos montées etc aujourd'hui je suis donc c'est vraiment c'est lunaire l'anecdote je vais faire changer les pneus avant de ma voiture là où j'habite à Aix-en-Provence donc j'arrive au garage et je commence à faire je rencontre le garagiste avec qui j'avais rendez-vous et en fait on commence à faire un peu la discussion il me demande qu'est-ce que je fais et tout donc c'était vraiment un gros Marseillais vraiment et il me dit mais ton père il m'a dit que tu n'habitais pas trop là et tout je lui dis ouais non moi je ne suis pas là d'habitude je ne rentre que entre les saisons et tout mais tu habites où toi je lui dis j'habite en Finlande il me dit mais c'est quoi ça il y a les penguins là-haut et tout donc vraiment vous voyez un peu la caricature du personnage très marrant et tout vraiment très très sympa et au bout d'un moment je lui dis ouais mais moi ça va j'aime bien en fait je suis là-bas pour jouer au foot et tout il me dit ah tu joues au ballon et ça te dirait de jouer à Nice je lui dis à Nice ben forcément ouais j'aimerais bien jouer à Nice c'est sûr que la Ligue 1 et tout c'est cool et puis attends bouge le pas j'appelle mon collègue de là le mec il prend son téléphone je vous raconte ça véridique c'était il y a une heure que ça s'est passé il appelle il a marqué sur son téléphone Jean-Marc je ne sais pas quoi je ne sais pas qui c'est il me le passe il me le met sur l'oreille comme ça moi je ne sais même pas qui c'est il m'a juste dit que c'était son pote de Nice donc j'appelle je dis oui bonjour monsieur vous travaillez à Nice c'est ça et là le gars me répond ben oui je suis le recruteur officiel de l'OGC Nice en fait du coup j'ai dit mais attendez vous rigolez non je dis pardon 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 les gars attendez il y a une petite perturbation il me dit oui je suis le recruteur de l'OGC Nice et de Lausanne puisque les deux clubs sont affiliés je dis ah d'accord ben écoutez je suis au garage actuellement de votre ami et il m'a dit que vous étiez recruteur etc donc moi je suis joueur en D2 en Finlande il fait ah bon en Finlande écoute et t'as une vidéo un CV toi m'envoyer je dis bah ouais ouais moi j'ai ma vidéo j'ai mon transfert market ben d'accord ben prends mon numéro tu m'envoies tout ça et on regarde et donc voilà j'ai envoyé mon numéro et j'ai envoyé ma vidéo et mon CV au recruteur de l'OGC Nice en tout cas c'est ce que m'a dit le garagiste j'en sais rien si c'est le recruteur je lui ai juste parlé mais je sais même pas son nom et tout c'est lunaire cette histoire c'est n'importe quoi donc restez connectés peut-être que je vais signer à Nice bientôt si jamais il apprécie ma vidéo les gars alors où est-ce qu'on en est alors là c'était pas prévu cette petite anecdote mais vu que quelqu'un m'a demandé si j'allais signer à Bordeaux ça m'a fait penser à ça Val Yénard le boucher des viands alors attendez qu'est-ce qu'il y a comme question il y en a beaucoup il y en a beaucoup les gars ça fait plaisir on est beaucoup putain on est 238 c'est énorme est-ce que tu as eu des suites sur les escrocs en Grèce je viens d'y répondre comment vis-tu ta relation à distance avec Ada ben écoutez il n'y a pas de relation à distance puisque Ada est avec moi en France après Rovan Nemi on a rendu l'appartement au club puisque c'était pas mon appart et on est venus tous les deux en France en attendant la prochaine étape donc pour l'instant il n'y a pas de relation à distance donc forcément c'est mieux quand on est ensemble que quand on est à distance tu aimerais jouer en France dans les divisions ça j'y ai répondu alors attendez qu'est-ce que tu préfères aime le mot en Finlande qu'est-ce que je préfère en Finlande en Finlande ce que je préfère c'est l'été honnêtement l'été en Finlande c'est sous-côté les gars vraiment c'est incroyable la Finlande l'été il ne fait jamais nuit premièrement ensuite c'est vraiment tellement agréable à vivre il ne faut pas croire les gens moi quand je suis allé même avant je pensais qu'il faisait froid tout le temps alors qu'en Finlande il peut faire chaud même en été ça monte à 25 etc 26 parfois et avec les lacs les forêts c'est génial comme pays d'été je pense que vous l'avez vu un peu dans mes vidéos cet été quand je suis allé faire du wakeboard et tout ça c'était trop bien dans le lac donc voilà l'été en Finlande c'est vraiment génial et ce que j'aime le moins je pense que c'est je pense que c'est la comment dire les villes les villes finlandaises je trouve qu'elles sont elles sont moches architecturalement c'est affreux on dirait l'URSS et voilà à part ça la culture c'est tellement différent les gens par exemple ici on est beaucoup plus chaleureux je dirais en France qu'en Finlande avant de se mettre à bien connaître un Finlandais il faut quand même il faut un peu de temps donc voilà c'est ça je pense qui est un peu le plus difficile pour moi en Finlande j'ai cru que tu allais dire qu'elle était enceinte non il n'y a pas d'info comme ça les gars elle n'est pas enceinte ça aurait peut-être fait du buzz mais c'est pas encore le moment là alors qu'est-ce qu'on a comme question tu travailles avec un agent ou tu fais ça toi-même bonne question et d'ailleurs ça va me permettre de rebondir sur la question de comment je trouve mes essais et mes clubs je ne travaille pas avec un agent ça m'est déjà arrivé d'être passé par un agent notamment avec le club en Grèce comme vous l'avez vu ça s'est passé terriblement après je ne doute pas qu'il y a aussi de bons agents qui sont dans le milieu et qui peuvent évidemment aider mais pour l'instant moi les clubs que j'ai eus je les ai obtenus par moi-même et je vais vous dire tout de suite comment je fais tout simplement c'est que tout simplement pour la Finlande en tout cas tous les clubs que ce soit de la D1, D2, D3 quand on va sur leur site leur site internet alors évidemment c'est écrit en finnois donc il faut un minimum de travail c'est pas facile mais tu vas sur Google Traduction tu traduis leur site tu vas dans la rubrique contact et tu as toujours soit le numéro soit l'adresse email au moins du directeur sportif ou du coach et après c'est très simple c'est à toi de le contacter et tu lui envoies ce que tu as ta vidéo ton CV etc tu demandes est-ce que tu peux venir pour un essai et en général si tu en envoies 10 tu vas peut-être avoir une réponse mais à partir de cette réponse tu ne sais pas peut-être que tu vas y aller tu vas faire un essai tu vas signer donc moi c'est comme ça que je procède je peux même vous dire un petit conseil de mon côté ce que je fais c'est que je fais des tableaux donc par exemple sur mon ordinateur j'ai un tableau qui est tous les clubs de Vekos Liga qui est la première division de Finlande tous les clubs de Ukonen qui est la deuxième division et tous les clubs de Kakkonen qui est la troisième division jusqu'à maintenant c'était comme ça maintenant ça va changer et j'ai par club j'ai un contact soit le directeur sportif soit le coach avec son nom et son numéro et derrière je les appelle parfois je prends une journée comme ça j'appelle un par un ou je revois un message ou un mail et j'actualise la situation selon ce qu'ils m'ont dit est-ce qu'on t'a vitalisé ou pas intéressé ou pas de réponse et voilà ça permet de savoir où on en est de pas rappeler deux fois les mêmes clubs évidemment parce que quand on envoie des centaines de messages et tout on peut vite faire des copier-coller etc donc voilà ça permet de s'y retrouver et c'est un conseil que je peux vous donner c'est de faire un peu des tableaux et de classer comme ça voilà j'ai fait ça pour tous les pays qui m'intéressent personnellement et ça permet de mieux s'y retrouver donc n'hésitez pas à faire ça et je suis sûr que si vous avez une bonne vidéo et un bon CV derrière vous pouvez trouver un CV un essai mais pour tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram en privé et tout vraiment il n'y a pas de secret je n'ai pas les contacts à la base je ne connais personne en Finlande donc vraiment il suffit d'y aller et sur les sites internet vous les aurez par vous-même alors c'est très propre pour 10 000 abonnés merci beaucoup j'essaye de faire de faire du bon contenu et j'y passe du temps les gars sur le montage c'est beaucoup de travail donc tant mieux que j'ai des bons retours et d'ailleurs cette saison je tenais à vous remercier parce que sur les vidéos c'est hallucinant il n'y a que des commentaires positifs j'ai vraiment quasiment rarement jamais même eu de commentaires négatifs donc c'est vraiment agréable et je vous remercie d'être une communauté comme ça parce que c'est trop bien au vu de tes vidéos Adal préférerait pouvoir filmer dans un pays chou ouais c'est clair elle en a marre de la Finlande et là d'ailleurs on est dans le sud de la France donc elle kiffe un peu parce que même si on est au mois de novembre il fait encore très beau hier on a pu aller se baigner à la mer et tout donc rien à voir avec la Finlande brûle le ce maillot donc voilà je savais que j'allais mettre les Marseillais à dos malheureusement mais les gars désolé c'est le club que je supporte alors qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce que tu devrais réjouer dans un pays asiatique Japon ou Corée bonne question les gars évidemment je l'ai déjà dit dans ma chaîne l'Asie moi ça me fait rêver c'est vraiment mon objectif puisque je sais très bien que les pays européens les top championnats européens je peux pas trop y postuler enfin c'est j'ai 27 ans maintenant je vais avoir 28 ans ça paraît mort mais en étant un peu plus réaliste honnêtement l'Asie je pense que c'est un championnat enfin un continent avec des championnats envisageables pour y avoir été pour y avoir voyagé un peu connaître des joueurs qui évoluent je pense que je pourrais le faire tu vois après c'est beaucoup de contacts malheureusement c'est pas que du niveau ça marche beaucoup avec les agents pour aller en Asie en tant que joueur étranger mais moi c'est vraiment un championnat que par exemple je pense à la Thaïlande je pense à l'Indonésie c'est des championnats où je connais des joueurs justement qui sont passés par là-bas j'ai pu voir leur story sur Instagram quand ils étaient des ambiances de malade franchement des beaux petits stades etc et puis la vie en Asie t'es le roi du monde en fait puisque la vie est tellement peu chère que même si t'as pas des salaires des millions d'euros tu peux très bien vivre assez rapidement et puis même en tant que l'atmosphère dans les stades et tout c'est magique et puis c'est paradisière quand tu vois à quoi ça ressemble donc moi c'est vraiment un objectif j'aimerais vraiment réussir à signer dans je sais pas Thaïlande ou Malaisie ou Vietnam ou un de ces pays et Japon ou Corée là on me demande Japon ou Corée en vrai je kifferais aussi mais c'est un niveau quand même bien au-dessus je pense Japon déjà donc il faut être réaliste aussi en venant de Détroit finlandaise malheureusement mon CV ne parle pas trop pour moi donc c'est compliqué mais oui pour répondre à la question l'Asie super chaud sur un malentendu tu peux être pro dans une des deux chelou genre Suisse Écosse etc bah ouais c'est carrément sur un malentendu je me retrouve en Finlande donc pourquoi pas tout est possible quel est selon toi ton meilleur poste sur le terrain bah écoutez jusqu'à maintenant j'aurais dit que c'était Elie ou numéro 10 mais en fait avec mon replacement de cette saison dans les trois de devant je me suis vraiment bien senti à tourner un peu autour de l'attaquant et avec pas mal de liberté et je pense que maintenant c'est mon meilleur poste c'est dans les trois de devant là un peu en faux numéro 9 tu serais titulaire dans l'équipe nationale de Gibraltar mais franchement je me suis fait la réflexion que je me demandais si ces gars ils avaient un peu le niveau du championnat où je joue je sais pas ce que vous en pensez mais à mon avis si Rops on joue contre l'équipe de France est-ce qu'on en prend plus que 14 je me pose la question alors dans quel pays voudrais-tu jouer bah voilà l'Asie si c'est pas réaliste la France l'Angleterre évidemment tout le monde en rêve mais bon c'est trop dur elle reprend quand la saison en Finlande alors en Finlande la saison ne reprend qu'au mois de mai en revanche la présaison ça commence dès le mois de décembre avec un peu des essais et tout et après janvier donc c'est la plus longue présaison du monde je pense et en plus c'est pendant l'hiver c'est affreux c'est-à-dire que tu t'entraînes que dans des terrains couverts parce qu'il y a trop de neige il fait super froid donc tu fais que des matchs amicaux des entraînements et tout l'idéal c'est d'arriver pile poil au mois de fin avril comme j'ai fait cette année à Rops comme ça t'arrives quand il commence à faire plus trop froid et tu commences la saison directe mais bon c'est vrai que pour s'entraîner c'est toujours mieux d'être dans une équipe un peu avant Avranche je t'ai déjà dit je le sens bien ils sont en N2 Avranche si vous regardez les gars N2 je l'ai dit ça m'intéresse N2 aussi petit passage en Grèce ouais bon petit passage en Grèce c'était qu'une semaine c'est pour ça que je dis petit même si c'est passé beaucoup de choses des offres en D1 finlandaise ah oui bonne question on m'a demandé est-ce que tu penses honnêtement que la D1 finlandaise c'est possible donc pour vous répondre je pense que la D1 finlandaise il y a quand même un gros gap de niveau avec le championnat dans lequel j'évolue actuellement mais honnêtement je pense que c'est possible en revanche pas de passer de là où je suis maintenant à la D1 direct ça je pense que c'est pas possible pour avoir déjà j'essaye tous les ans je les contacte les clubs mais ils sont pas intéressés en revanche je pense que vraiment réalistiquement ce serait possible en passant par la D2 en faisant une bonne saison en D2 et derrière d'aller chercher la D1 à ce niveau là je pense que ça pourrait le faire moi je me sens pas moins bon forcément que tous ces joueurs alors évidemment il y a des joueurs meilleurs que moi dans ce championnat mais j'en ai vu aussi qui m'ont pas impressionné du tout et qui y jouent par exemple pour vous dire dans mon équipe cette année j'avais mon défenseur Samuel Olabissi le capitaine qui lui a joué pas mal d'années en Vécos Liga et même pour avoir parlé avec des joueurs de Vécos Liga que je connais bien ils m'ont dit que je pourrais y jouer donc voilà après c'est aussi forcément les contacts c'est pas aussi simple de le vouloir il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu forcément quand t'es un étranger en plus ils attendent de toi que tu sois au-dessus des Finlandais donc c'est aussi ça qui est difficile c'est qu'il faut vraiment apporter un gros plus mais pourquoi pas c'est un chemin compliqué il faut déjà réussir à accéder à la D2 d'ailleurs pour rebondir là-dessus je vous fais l'annonce dans ce live c'est que j'ai des essais qui m'ont été proposés en D2 là en Finlande pour le mois de janvier donc il faut savoir qu'avec Rops comme vous l'avez vu on est monté mais avec la refonte des championnats pour ceux qui ont bien suivi parce que c'était compliqué on est monté de D3 à D3 donc moi c'est quand même j'ai adoré ma saison à Rops il n'y a pas de soucis là-dessus mais je veux toujours jouer le plus haut possible et même si on est monté ça reste une D3 et c'est quand même pas ce que j'ai le plus envie de faire donc c'est pour ça que je continue à me renseigner pour tester si je peux aller plus haut et donc voilà il y a un club de D2 qui m'a dit qu'ils étaient très intéressés pour me voir à l'essai et donc on a convenu de faire une semaine d'essai en janvier avec entraînement et match amical à la clé en espérant peut-être un contrat et ça me permettrait de faire un bon déjà d'une division après 4 ans dans la 3ème division ce serait peut-être le moment de passer au-dessus sachant que je viens de faire ma meilleure saison et tout je me dis un peu que c'est maintenant ou jamais sinon la Finlande ça sert à rien de s'entêter je serai que en 3ème division tout le temps si tu franchis pas le cap à un moment donné il faut aller voir ailleurs peut-être donc voilà je vous fais l'annonce là j'ai un essai en D2 peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se débloquer pour l'instant en tout cas j'en ai qu'un mais c'est en janvier j'ai pas encore les dates exactement ensuite un essai en Bolivie avec Baebek la Bolivie en vrai l'Amérique du Sud ça me tente bien aussi on connait tous la ferveur de ce continent donc franchement pourquoi pas s'il y a un truc qui se débloque en Amérique du Sud je serai très chaud aussi moi vous le voyez en vrai j'ai pas peur de voyager donc ça peut être n'importe où après il faut que ça me fasse un minimum kiffer quand même j'ai pas envie de m'envoyer dans des pays où je prends pas de plaisir il faut que le pays me donne un minimum envie pour que j'y aille dans quel pays tu t'es senti le mieux les gars je pense que honnêtement l'Australie c'était exceptionnel l'Australie c'était en termes de football déjà c'était mon premier contrat semi-pro ça venait récompenser un peu un an d'essai infructueux où je m'étais entêté etc donc c'était vraiment une période de ma vie c'était incroyable j'habitais à Perth puisque mon club était basé à Perth donc Perth c'est sur la côte ouest de l'Australie il y a des plages magnifiques sable blanc paradisiaque etc donc en dehors du foot quand t'as un peu de temps libre tu peux aller à la plage tu te croirais en vacances en fait c'est magnifique donc le cadre de vie l'Australie c'était exceptionnel je pense que c'est le pays que j'ai préféré après j'adore la Finlande et tout mais c'est très différent et voilà donc pour rebondir là-dessus les gars on peut en discuter ensemble là d'ailleurs c'est intéressant puisque c'est maintenant que je vais lâcher une petite bombe dans ce chat depuis que j'ai fait ce passage en Australie j'ai évidemment un peu de nostalgie et c'est quelque chose que je garde un très bon souvenir et j'aimerais trop revivre une aventure un peu comme ça et donc j'ai contacté des clubs de Nouvelle-Zélande puisque l'Australie malheureusement mon visa il a expiré et pour avoir un visa ce serait trop galère et donc la Nouvelle-Zélande j'ai contacté je l'avais déjà fait l'an dernier ça n'avait pas marché je m'étais pris un peu trop tard et là je l'ai fait et en fait il y a un coach de première division en Nouvelle-Zélande qui m'a répondu assez rapidement on s'est eu au téléphone déjà là il y a une semaine ou deux et en gros lui il a été cash il m'a dit qu'il était chaud pour que je vienne dans son équipe donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande il n'y a que 4 étrangers acceptés par équipe il y a des quotas et voilà donc lui il m'a fait sa proposition il m'a demandé de lui faire mon retour à la fin de ce mois le mois de novembre donc au moment où je vous parle là voilà vous êtes à jour sur mon mercato j'ai donc 7 offres en Nouvelle-Zélande et après j'ai les essais en D2 en Finlande il faut savoir que la Nouvelle-Zélande même si c'est une première division c'est considéré amateur je me suis renseigné un petit peu j'ai parlé avec des joueurs sur place si je vais là-bas je serai certes un joueur de première division encore une fois mais je serai obligé de travailler la manière de s'entraîner etc c'est quand même beaucoup moins professionnel que Robs dans le sens où à Robs on s'entraînait tous les jours deux fois par semaine parfois etc là-bas c'est que trois fois par semaine et après t'as un taf à côté donc la question qui se pose pour moi c'est est-ce que je privilégie l'aventure et le mode de vie parce que je sais que la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui est magnifique et que si je vais là-bas je vais me régaler dehors du foot je parle vraiment tu peux te faire des voyages super même autour de la Nouvelle-Zélande et tout comparé à la Finlande que je commence à connaître un peu par cœur et tout c'est sûr que sur le papier ça fait peut-être plus rêver la Nouvelle-Zélande en revanche si j'ai l'occasion de monter en deuxième division en Finlande c'est ça le truc c'est que c'est peut-être pour moi le déclic enfin de passer plus haut dans une division qui là sera complètement professionnelle parce que si je joue en D2 en Finlande il faut savoir que je ne travaillerais pas à côté je ne serais payé que pour jouer au foot donc là je suis en plein dilemme est-ce que les gars je pars en Nouvelle-Zélande et je vais vivre une vie que je vais kiffer c'est sûr et le championnat est d'ailleurs très relevé aussi apparemment pour avoir discuté les mecs me disent que c'est à peu près le même niveau que là où je joue maintenant voire certaines équipes largement au-dessus pour ceux qui jouent les top roles et qui jouent la Ligue des Champions océanienne et tout mais après ce ne sera pas beaucoup d'entraînement etc en revanche le gros avantage de la Nouvelle-Zélande c'est que si je signe là-bas je vais être directement coté et ma cote pourrait même passer j'ai vu là il y avait un joueur allemand avec qui j'ai discuté il jouait là-bas cette saison et j'ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps lui il est arrivé là-bas il a marqué 10 buts maintenant sa cote elle est à 300 000 euros donc ce n'est pas rien parce que ça peut paraître tout bête une cote transfert market mais il y a beaucoup de clubs qui quand ils te recrutent en fait ils te jugent là-dessus aussi donc voilà si demain je vaux 250 000 euros ça va peut-être m'ouvrir des portes aussi par exemple en Asie donc c'est à ça que je réfléchis voilà c'est mon dilemme du moment en tout cas il va falloir prendre une décision assez rapidement puisqu'il faut donner la réponse avant la fin du mois et si je dis oui à la Nouvelle-Zélande forcément je dis non à la D2 finlandaise donc voilà voilà le dilemme les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires ça fait trop plaisir il y a pas mal de gars que je connais en plus qui sont là c'est cool alors où est-ce qu'on en était pro la D2 finlandaise oui oui la D2 finlandaise les gars c'est bel et bien professionnel Ada va bien me suivre je vous rassure même si on part en Nouvelle-Zélande d'ailleurs Ada normalement elle vient elle vient au bout du monde ça ça fait plaisir parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui filme un peu au bord terrain les gars pour la chaîne YouTube alors qu'est-ce qu'on a comme question les îles ferroées les îles ferroées ça me fait pas trop rêver honnêtement mais si c'est une D1 et que c'est un contrat intéressant j'y réfléchis alors c'est quoi la tranche salariale en 3ème division finlandaise alors en 3ème division finlandaise ça varie vraiment selon les clubs je pense que la plupart des joueurs ne sont pas payés une grande majorité en tout cas tous les finlandais quasiment ne sont pas payés après pour les joueurs étrangers ça varie en tout cas nous à Robs personne n'était payé vraiment même Samuel Olabissi notre capitaine qui a joué en Vekos Liga il n'était pas payé il avait un travail pareil après il y a des clubs qui payent comme par exemple le club où mon coach vient de signer qui s'appelle le FC Jazz comme je vous ai dit ils ont des étrangers notamment un attaquant brésilien et tout lui je sais qu'il a un bon contrat et il gagne sa vie grâce au foot donc ça dépend vraiment du club où tu joues et de ton statut forcément dans le championnat mais c'est compliqué de vivre du football en D3 finlandaise sans avoir une autre activité à côté à partir de D2 là tu peux commencer à vivre un peu est-ce que tu es resté en contact avec ton préparateur physique bien sûr William William je ne pense pas qu'il regarde cette vidéo il n'est pas très réseau social malheureusement mais actuellement pour garder la forme je m'entraîne avec lui et d'ailleurs je vais m'entraîner aussi avec une équipe qui est à côté de chez moi qui s'appelle l'Emile où j'ai joué quand j'étais plus jeune donc c'est toujours mieux de s'entraîner avec une équipe que de s'entraîner tout seul c'est plus motivant etc et voilà donc c'est comme ça que je garde la forme pendant la saison off les gars alors qu'est-ce qu'on dit rester concentré j'ai vu des mecs en France qui n'avaient pas le niveau R3 R2 et qui jouaient en D3 finlandaise bah écoutez les gars venez voir par vous-même je ne dis pas que la D3 finlandaise c'est la Ligue des champions mais il ne faut pas croire non plus que c'est trop facile il y a des très très bons joueurs en D3 finlandaise il faut le savoir notamment des joueurs qui ont même joué la Ligue des champions pour ceux qui ont suivi mes vidéos cette saison quelle horreur ce maillot bah les gars vous n'êtes pas objectif le mieux c'est la D2 finlandaise 100 fois mieux que la Nouvelle-Zélande ouais écoutez pour moi il y a débat pour moi il y a débat mais c'est sûr que ça fait réfléchir Espagne ou Portugal ça ne t'intéresse pas bah si si ça m'intéresse mais c'est comme la France c'est juste que le niveau est très élevé donc c'est compliqué de jouer dans un championnat intéressant malheureusement D2 finlandaise tu serais sur Transfer Market ouais ouais j'y suis déjà les gars sur Transfer Market c'est juste que en fait là je vaux zéro techniquement ça me permettrait de valoir quelque chose alors qu'est-ce qu'on me raconte d'autre j'avais noté quelques questions qui étaient intéressantes donc on me demande par rapport à mon coach aussi est-ce que je ne vais pas le rejoindre alors mon coach il faut savoir que comme je vous ai dit il a signé dans une division qui sera dans la même division que Robs Robs moi je pense honnêtement je n'ai pas encore eu d'offre officielle mais si je veux retourner à Robs ça s'est très bien passé cette saison il serait très content de me reprendre il n'y a pas de soucis là-dessus donc si je veux déjà d'assurer normalement on ne sait jamais c'est le foot mais j'ai déjà ce plan de retourner dans la nouvelle D3 finlandaise qui cette année sera nationale et qui quand même c'est plutôt intéressant et c'est déjà mieux que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant donc ça c'est cool c'est assuré après il y a donc leur budget donc là on peut se dire que peut-être ça pourrait être intéressant pour moi d'aller jouer là-bas et de ne pas avoir besoin d'avoir un job à côté en fait comme c'était le cas à Robs où je bossais au resto et de pouvoir juste me concentrer sur le football c'est vrai c'est intéressant surtout que c'est un stade c'est un club qui est assez historique aussi pas autant que Robs Robs c'est quand même une grosse histoire mais c'est un club qui a un grand stade c'est un club qui a joué en première division aussi et donc qui a pas mal de budget donc voilà j'ai déjà parlé avec mon coach il faut le savoir par rapport à ça mais moi c'est pas ma priorité parce que je préfère aller plus haut qu'en D3 si t'as resté en D3 peut-être Robs tu vois j'étais bien j'avais un bel appart et tout donc voilà je lui ai parlé juste pour prendre la température même lui de son côté il sait pas encore il a encore beaucoup de joueurs à voir etc c'est que le début la saison en Finlande le mercato il vient de commencer il m'a dit écoute il n'y a ni oui ni non en fait juste on reste en contact et pourquoi pas ça peut être une possibilité donc faut voir à suivre si jamais si jamais j'arrive pas à signer en D2 en Finlande les essais ne marchent pas ou si jamais je pars pas en Nouvelle-Zélande ou si d'un coup Robs ne me veut plus ou quoi peut-être je peux aller voir le club de mon ancien coach à voir voilà les gars donc voilà je crois que j'ai répondu à la plupart des questions que j'avais notées il semble on peut voir s'il y en a d'autres là mais il y en a beaucoup dans le chat aussi donc c'est cool ah oui on m'a demandé aussi c'est intéressant quel accueil pour mes vidéos à Robs bah écoutez au début moi je suis arrivé là-bas je sais pas si vous vous souvenez au tout début ma chaîne YouTube elle était pas très développée j'avais fait quelques vidéos mais c'était vraiment à Robs que ça a commencé à devenir régulier etc donc quand je commence à filmer dans le vestiaire avec ma caméra et tout je vous avoue que j'étais pas très serein je l'avais pas vraiment annoncé à qui que ce soit donc j'étais un peu en cachette et tout et quand la première vidéo est sortie bah c'est vraiment là que tout le monde a découvert que je faisais des vidéos sur YouTube puisque je partage sur mes réseaux sociaux etc et donc je savais pas trop comment ça allait être pris on sait jamais peut-être que les clubs ils aiment pas ils pourront te dire pourquoi t'as filmé de l'intérieur comme ça et tout bah non pas du tout au contraire ils ont kiffé vraiment ils ont bien aimé même le club partageait à chaque fois mes vidéos sur leurs propres réseaux sociaux j'ai mis les sous-titres en anglais pour que tout le monde puisse comprendre en plus il n'y a pas de raison c'était un super club comme vous l'avez vu ils m'ont bien traité donc j'ai dit que du bon et je le pense et mes coéquipiers aussi ils se sont pris au jeu petit à petit au fur et à mesure au début il y en a beaucoup qui ne se sont jamais pris au jeu qui sont restés très timides face à la caméra mais la plupart ont kiffé souvent ça me donnait des petits surnoms ah Mr Youtube et tout et puis même ça leur donne pas mal de visibilité au club puisque comme mine de rien il y a 10 000 abonnés là ça fait 10 000 gars qui connaissent Robs alors que normalement personne connaissait Robs en France donc voilà c'était très positif et ça leur a fait une bonne publicité je pense au club de Robs et même à la ville de Rovaniemi d'ailleurs puisque j'ai montré pas mal d'activités qu'on pouvait faire là-bas etc donc c'était un bon deal je pense pour eux et pour moi on me demande aussi quels ont été les meilleurs et les moins bons moments de ma saison pour revenir sur cette saison les meilleurs moments et les moins bons moments donc les moins bons moments je vous l'ai un peu dit tout à l'heure j'ai eu une bonne période de doute je pense c'était première partie de saison les premiers matchs les deux premiers matchs c'est très bien passé j'ai marqué etc donc je me suis vite mis en confiance et après ça j'ai eu un peu un trou où je me retrouvais pas dans ma position j'y arrivais pas et j'ai commencé à douter je trouvais que par rapport à ma saison précédente j'étais pas assez en confiance moi je suis un joueur qui aime beaucoup dribbler avoir le ballon plutôt profil technique et là j'osais pas en fait je me mettais trop la pression ou j'avais trop envie de réussir et au final je déjouais un petit peu et donc je pense que c'était un de mes pires moments c'était voilà cette première partie de saison où d'ailleurs après avoir une j'ai pris mon carton rouge aussi oh là là le carton rouge on n'en a pas reparlé mais catastrophique premier carton rouge de ma carrière encore une fois c'était un moment où je voulais trop bien faire j'avais pas encore marqué les dernières minutes d'un match de coupe en bois contre une équipe moins bien dans un championnat en dessous sur un terrain pourri et tout je suis lancé en profondeur et je fais un petit lob pour marquer sauf que l'arbitre avait siffleur au jeu bref elle me met le deuxième carton jaune alors que le match était fini et tout ridicule et là je prends mon carton rouge je me dis la pire désintégration possible c'est le mec qui va en faire trop et tout et donc voilà ça c'était un peu le pire moment de la saison c'était cette phase un peu noire malheureusement 4 défaites d'affilée donc là ça a coincidé en fait tout ça c'était ce moment là vraiment j'étais j'étais un peu en bas au fond du trou je me disais pourquoi qu'est-ce qui va pas tu vois donc j'ai pas trop kiffé à ce moment là les gars je pense que là on est il y a de la publicité là je crois qui est en train de passer sur la chaîne désolé on est encore en phase expérimentale donc je sais pas si vous pouvez m'entendre actuellement écoutez je vais continuer à répondre et le meilleur moment tout simplement les meilleurs moments alors il y en a plusieurs il y a eu ce match où j'étais justement remplaçant donc c'était pendant cette série de noirs le coach me met remplaçant et il y a un match où il me fait rentrer à la 72ème donc vraiment tard dans le match j'étais dégoûté parce que j'étais pas venu dans ce club pour être remplaçant et il y avait un partout on jouait contre les derniers on sortait d'une série de 3 ou 4 défaites d'affilée donc on était encore en train de faire un mauvais résultat contre les derniers et là il me fait rentrer et à la dernière minute je marque de la tête le but de la victoire à domicile et honnêtement ça c'était un des meilleurs moments de la saison tout le monde m'a sauté dessus et surtout ça ça a interrompu cette série noire de Rops donc c'était vraiment un but super important pour le club et ça c'était un des meilleurs moments de la saison et évidemment après c'est les play-off avec ce but que je marque au match aller ou un des peut-être le plus beau but de ma carrière je pense et derrière la qualification au match retour dans la souffrance ça c'était les plus beaux moments c'est sûr et certain alors voilà pour les questions que j'avais notées c'est fait donc maintenant ça fait déjà 49 minutes qu'on est ensemble les gars on va continuer un petit peu je vois que vous avez posé pas mal de questions aussi ça serait stylé de voir Antoine en Ligue des Champions bah ouais la Ligue des Champions océanienne ça serait magnifique les gars une Ligue des Champions c'est une Ligue des Champions après il n'y a que les premiers en Nouvelle-Zélande qui sont qualifiés le club qui m'a fait une offre n'est pas le club qui finit premier en général donc ça paraît compliqué mais bon qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions n'hésitez pas posez-moi les gars toutes vos questions maintenant j'y réponds c'est pratique comme ça là on est en live on est ensemble les contrats sont équivalents entre l'offre de D2 finlandaise et D1 non c'est pas équivalent même si pour l'instant je vous ai dit la D2 en Finlande ce serait qu'un essai donc j'ai pas encore de proposition officielle de contrat je sais pas exactement le contrat ce que ce serait mais globalement je sais qu'en D2 en Finlande en général pour un étranger ils proposent un salaire plus un logement donc pas besoin de travailler à côté alors que pour la Nouvelle-Zélande il y aurait un petit salaire mais pas suffisant pour en vivre et je serais obligé de travailler à côté donc ce serait la principale différence entre la D2 et la Nouvelle-Zélande alors attendez qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a le fait d'avoir joué à plusieurs postes cette saison ça aide à se vendre à d'autres clubs bah écoutez bonne question j'ai pas la réponse en tout cas moi quand je me vends au club je leur dis que je peux jouer à plusieurs postes j'espère que c'est un atout et en tout cas je pense que en tout cas cette saison pour moi c'était un avantage par exemple parce que ça fait déjà deux positions sur dix puisque le gardien de but c'est à part où tu peux jouer donc déjà tu maximises tes chances d'être titulaire par exemple pour le dernier match retour quand le piston s'est blessé c'était forcément moi qui allais être titulaire à sa place parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre option donc c'est toujours un bonus je pense de jouer plusieurs plusieurs posts alors attendez qu'est-ce que j'ai comme question est-ce que tu penses que grâce à YouTube tu peux avoir de la visibilité auprès des clubs etc bah ça c'est tout nouveau pour moi la visibilité sur YouTube les gars comme vous le savez je viens tout juste de passer la barre des dix mille abonnés grâce à vous donc j'ai pas vraiment eu l'occasion encore de tester si c'est un plus ou pas c'est une question qu'il faudra poser à Val Vienard lui qui connaît bien ça je crois que de ce que j'ai compris dans ses messages à lui enfin dans ses dans ses vidéos etc ce qu'il disait lui c'est qu'il y a des clubs qui sont intéressés ça leur rapporte forcément de la médiatisation etc comme il y a des clubs qui n'aiment pas du tout et qui sont contre ça en tout cas pour le club où il est actuellement à Evian comme vous avez pu le voir comme moi je pense dans ses QDF là j'ai l'impression qu'il est en full access avec caméra dans les vestiaires et tout moi quand j'étais à Robs il y a des moments que je n'ose pas trop filmer quand même quand on est dans les vestiaires quand le coach fait ses causeries d'avant match etc j'ai essayé de garder un peu l'intimité du vestiaire j'aimerais bien vous la montrer mais tu ne peux pas à chaque fois faire le joueur et le mec journaliste enfin pas journée c'est mes youtubeurs parce qu'à un moment donné il faut te concentrer dans ton match aussi et si jamais tu fais un mauvais match derrière ça peut aussi te retomber dessus donc il faut faire un peu attention donc voilà moi j'ai essayé de filmer un maximum mais ce n'est pas toujours facile de tout vous montrer j'ai une question de mon père qui me demande si mes parents me supportent bien écoutez mes parents honnêtement j'ai de la chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui me regardent et qui me demandent comment faire pour faire ce projet etc tout simplement si quand je suis parti et que je venais d'avoir 18 ans et que j'étais en plein dans mes études si mes parents m'avaient dit bah non c'est mort tu finis tes études c'est pas sérieux et tout tu vas faire quoi de ta vie bah j'aurais pas eu le choix j'aurais dû finir mes études c'est eux qui décidaient à l'époque donc je les remercie pour ça ils m'ont laissé partir j'espère qu'ils regrettent pas aujourd'hui de voir ce que ça a donné bon bah je roule pas sur l'or ça c'est une certitude mais en tout cas je suis heureux de ce que je fais et je pense que c'est ça le plus important alors Antoine ne penses-tu pas qu'il est temps de penser à prendre des sous en étant payé pour jouer au foot mais écoute bien sûr bien sûr j'attends que ça d'être payé pour jouer au foot moi c'est surtout que je pense que j'ai honnêtement le niveau pour trouver un club qui pourrait me payer mais pour l'instant ça n'a pas été le cas enfin si j'ai déjà été payé pour jouer au foot quand j'étais en Australie et tout mais en Finlande je n'ai pas vraiment reçu de salaire malheureusement j'espère que ça va être le prochain club ça y est il faut gagner de l'argent c'est cool de faire des petits jobs à côté à droite à gauche mais le plus important c'est quand même de s'entraîner et de gagner sa vie en tant que footballeur mais je vous dis je garde espoir parce que par exemple quand j'étais en Grèce dans mon club en Détroit je ne sais pas si vous vous rappelez juste avant moi il y avait un Brésilien qui était dans mon équipe qui s'était fait agresser aussi je l'avais raconté dans ma vidéo et lui il est parti pareil en même temps que moi il est rentré au Brésil et depuis donc depuis cet épisode en D3 grec il a réussi à signer en D1 en Lituanie donc déjà c'est une D1 donc c'est beau forcément un footballeur full professionnel tu ne travailles pas à côté et là il n'y a pas longtemps je viens de voir d'ailleurs peut-être tu regardes cette vidéo je l'embrasse je regarde Kaka il vient de signer en Indonésie en première division donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un de mes rêves un des championnats où la ferveur est la plus dingue et évidemment qu'il gagne sa vie que pour le foot en étant là-bas donc je l'ai vu jouer il n'y a pas un gouffre entre lui et moi en termes de niveau c'est un bon joueur mais si lui l'a fait je pourrais très bien y être aussi après forcément comme je vous ai dit c'est une question d'agent de contact et tout mais voilà pour l'instant ça ne m'a pas souri à ce niveau-là j'espère que je vais finir par trouver ce gros club qui va me faire changer de dimension ou cette division en tout cas qui me permettra de jouer un peu plus dans une cour un peu plus grosse que la D3 finlandaise alors qu'est-ce qu'on me demande avec vos prestations individuelles votre histoire en Grèce étiez-vous devenu un cadre sur lequel tous vos jeunes coéquipiers pouvaient s'appuyer oui cette saison c'est pour ça que le coach m'a fait venir aussi c'était clairement pour être un cadre de l'équipe puisque j'étais le deuxième joueur plus âgé de l'équipe après Sam le capitaine qui avait donc 30 ans et moi j'étais le deuxième avec 27 et derrière c'était 21 maximum et derrière 19, 18, 17 il n'y a que des jeunes vraiment je vous dis l'équipe d'adolescents presque mais malgré les quart d'âge honnêtement ça s'est très bien passé ils étaient tous très cool et je me suis bien entendu avec eux et j'ai essayé en tout cas d'être un leader pour eux sur le terrain et en dehors tout en restant potes avec eux évidemment mais ouais le but du coach c'était aussi de ramener un peu d'expérience en me faisant venir à Robs alors on me demande est-ce que c'est possible désolé je rate beaucoup de questions j'en ai conscience mais c'est dur c'est dur de tout prendre parce qu'il y en a beaucoup qui tournent là on me demande je vois qu'il est déjà aussi presque ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble mais écoutez si ça marche bien on peut continuer encore un petit peu les gars il n'y a pas de soucis moi ça me fait plaisir de répondre aux questions est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir des essais au Japon je pense que c'est possible clairement si j'ai réussi à m'avoir à Singapour oui après à l'époque moi où j'étais parti à Singapour j'étais parti à mes frais c'est-à-dire que j'avais pris mes propres sous pour me payer le billet et pour partir à l'essai sans aucune garantie de signer donc ça c'est quelque chose que je ne sais pas si je serais prêt à le refaire parce que je me rends bien compte que c'est vraiment partir avec aucune certitude de signer tu engages pas mal de frais surtout quand c'est un pays lointain comme le Japon avec aucune tu risques de perdre de l'argent donc avec l'expérience aujourd'hui je dirais que je ne partirais pas je pense à l'essai sans avoir pré-booké mes essais avant d'y aller même si je suis conscient et je le dis à tout le monde c'est sûr le meilleur moyen pour obtenir des essais c'est d'être sur place et de rencontrer les clubs directement et c'est comme ça que j'ai eu mes essais à Singapour si j'avais juste contacté les clubs depuis la France je n'aurais jamais eu aucun essai à Singapour en première division ça j'en suis sûr et certain donc le meilleur moyen c'est d'être sur place après tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser je ne sais pas 500-600 euros de billets d'avion d'hôtel etc pour rester dans des clubs où tu n'as aucune garantie de signer ça c'est clair et net mais je pense que si tu es au Japon et tu vas voir des clubs et tu leur montes ton CV ta vidéo et tout tu leur dis je veux faire un essai ils n'ont rien à perdre ils n'ont rien à te payer donc pourquoi pas je pense que c'est possible alors l'Arabie Saoudite avec ta chaîne tu pourrais percer grâce à ton image et tes performances l'Arabie Saoudite ce n'est pas le pays qui fait le plus rêver après j'avoue qu'il y a tellement d'argent que ça pourrait me mettre à l'abri mais je n'ai pour l'instant pas été sollicité par l'Arabie Saoudite est-ce que tu t'en vas de Finlande alors oui ma concubine Ada vous a fait vivre le côté supporter c'est vrai que elle ne se contentait pas juste de venir au stade pour le coup Ada elle s'est prise au jeu et elle a vraiment kiffé venir au stade elle n'a pas raté un seul match et honnêtement elle sera là elle sera là pour la suite on ne sait pas encore où c'est mais elle a fond derrière moi et c'est une vraie wag comme on dit d'ailleurs vous me posez pas mal de questions par rapport à Ada il y en a quelques-uns qui me demandent si ce n'est pas trop dur pour elle de me suivre dans ma carrière emploi, famille, etc forcément c'est pas ce qu'il y a de plus simple de juste jamais savoir ce qu'on va faire de faire des contrats de 6 mois par-ci, par-là derrière moi je n'ai pas non plus un salaire qui me permet de nous faire vivre tous les deux donc il faut à chaque fois qu'elle trouve aussi un boulot sur place et tout pour l'instant elle le fait et ça lui plaît et moi je ne lui mets pas la pression si jamais un jour elle veut faire des études ou elle a un travail ou elle doit rester sur place, etc je ne pourrai jamais la forcer à me suivre parce que c'est mon rêve à moi en fait ce n'est pas le sien donc c'est comme ça pour l'instant elle le fait je suis très content elle me soutient mais si jamais un jour elle doit arrêter de me suivre je ne pourrai que le comprendre et il n'y a pas de soucis alors on me demande c'est toi qui fais tes montages ouais les gars pour l'instant je fais tout sur ma chaîne les montages les thumbnails comme on dit déjà je déteste les gens qui disent comme on dit déjà comme s'ils ne parlaient plus français mais les miniatures pardon c'est moi qui fais les miniatures les montages les sous-titres tout je fais tout sur ma chaîne et c'est pour ça que ça me prend vraiment des heures des dizaines d'heures mais j'espère pourquoi pas qu'un jour ma chaîne sera assez grosse pour pouvoir déléguer un peu et pouvoir me reposer un peu plus et me concentrer plus sur le foot à temps plein parce que là j'avoue que cette saison il y a eu des moments où entre le foot avec les entraînements tous les jours quand je bossais encore au restaurant et les vidéos YouTube que j'essayais de sortir à un rythme assez régulier honnêtement c'était pas évident c'était pas évident de s'en sortir et de tout faire à la fois donc voilà ah oui j'ai un sujet que je voulais aborder aussi et que quelqu'un vient de m'y faire penser en me demandant que va devenir l'idole Thomas Vary donc il y en a beaucoup qui l'ont remarqué cette saison notre attaquant Thomas Vary un crack je crois qu'il a mis 12 ou 13 buts il n'a pas fini meilleur buteur parce qu'il y en a d'autres qui ont fini devant mais il a fait vraiment une grosse saison et Thomas Vary les gars très probablement je vous le dis il va rester dans le club de Robs tout simplement parce que lui il fait ses études il faut savoir que la mentalité des joueurs en Finlande la plupart c'est assez particulier c'est pas comme nous en France où si t'as une petite occasion de devenir footballeur pro tu vas sauter dessus et tu vas te dire c'est le rêve de ma vie eux en Finlande ils sont plus en mode même s'ils ont les capacités pour aller jouer en D1 ils vont se dire moi je vais plutôt me prendre un taf sérieux à côté et en fait parce que tu gagnes plus d'argent en Finlande en étant je sais pas moi un métier normal docteur professeur même professeur je pense que tu gagnes plus d'argent que si t'es joueur de première division c'est ça qui fait toute la différence et que nous en France le footballeur il est associé aux millions d'euros alors que pour eux c'est un job où oui tu peux vivre du foot mais tu vas pas vivre très longtemps et tu vas pas assurer tes arrières donc souvent la mentalité des jeunes joueurs finlandais même les talentueux c'est pas forcément d'aller jouer le plus haut possible en Vécos Liga et tout donc évidemment il y en a mais par exemple pour Thomas là je pense qu'il fait ses études lui sa priorité c'est d'avoir son diplôme et vu qu'il fait ses études à Rovaniemi à mon avis il y a de grandes chances qu'il signe à Rovaniemi après je lui ai demandé je lui ai posé la question il m'a dit si jamais il y a une offre très intéressante je vais peut-être y aller tu vois mais à voir et par rapport à la saison prochaine à Robs donc pour juste répondre à cette question de est-ce que je vais retourner à Robs donc moi en toute honnêteté Robs comme je vous l'ai dit c'est vraiment c'était ma meilleure saison je pense en termes de foot en termes d'appartement de conditions de vie de tout je me suis régalé et j'ai adoré mon expérience donc si jamais je dois retourner à Robs il faut savoir que ce ne sera pas je ne serai pas dégoûté d'y retourner non franchement ce sera aussi ce sera bien je serai content ce n'est pas mon objectif parce que comme je vous l'ai dit je veux aller le plus haut possible mais ce sera on va dire que c'est ma roue de secours même si ce n'est pas cool pour le dire comme ça mais de toute façon ils ne comprennent pas le français j'espère mais c'est ma roue de secours et c'est une bonne roue de secours c'est une très bonne roue de secours donc si jamais je retourne ce sera bien mais la saison prochaine elle risque d'être très compliquée puisque Robs c'est un club qui n'a plus de budget comme vous le saviez ils ont fait banqueroute il y a quelques années et ils ne peuvent pas payer leurs joueurs je ne pense pas que la saison prochaine ça va beaucoup évoluer même si la montée peut faire qu'il y aura un peu plus de sponsors et tout mais à mon avis ça ne va pas ramener non plus beaucoup beaucoup de joueurs les joueurs qu'on avait cette année parmi nos joueurs principaux il y en a 3-4 qui vont devoir faire leur service militaire cette saison donc ça va tomber en plein pendant la saison ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas faire les entraînements ils ne pourront venir que pour les matchs ils seront très fatigués et tout c'est très compliqué pour les Finlandais quand ils font leur service militaire parce qu'il faut le savoir en Finlande ce n'est pas comme en France tous les Finlandais doivent faire un an de service militaire obligatoire donc forcément quand tu fais du foot ça tronque ta saison tu ne peux pas vraiment te mettre à fond dans le foot donc parmi notre numéro 10 Niska par exemple il va faire l'armée alors que lui c'était un des éléments majeurs de la saison on a l'autre mec qui joue dans les 3 de devant avec moi et Thomas il va aussi devoir faire l'armée donc voilà je ne sais pas ce que ça va donner pour Robs la saison pro mais il faut voir ce qu'ils vont recruter aussi parce que le but ce n'est pas non plus d'aller dans cette division pour perdre tous les week-ends et se faire reléguer donc j'ai envie de voir aussi ça va être intéressant de voir qui va signer un contrat etc pour l'instant personne n'a signé personne n'a de contrat il y a juste un nouveau coach qui a été annoncé personnellement je ne le connais pas du tout je sais juste que c'est un gars de Rovaniemi et que c'est un ancien physio un kiné et tout mais je ne sais pas son niveau de coach donc on verra bien on verra bien et voilà donc moi peut-être que je serai amené à y retourner et je serai content si c'est le cas mais pour l'instant je veux quand même essayer de trouver mieux tant que c'est possible en sortant de cette bonne saison alors YouTube te permet de gagner un petit peu d'argent si oui combien environ YouTube c'est un petit complément de revenu c'est clairement pas de quoi vivre mais on va dire que ça dépend forcément du nombre de vues que je fais par vidéo etc mais par mois je dirais que je me fais entre 200 et 300 euros pour l'instant et j'ai fait vraiment zéro collaboration commerciale payée ou quoi c'est que avec les revenus publicitaires pour l'instant donc voilà tu ne peux pas te baser à fond là-dessus ça c'est une certitude mais par exemple le mois où je n'avais plus de travail au restaurant et tout c'était quand même cool d'avoir ça qui venait pour m'aider ça soulage un peu est-ce que tu connais les ambitions de ROPS pour la saison prochaine garder un effectif très jeune se donner un peu plus les moyens de retrouver les... ben voilà je viens d'y répondre à mon avis vu que le club ne va pas à moins qu'il y ait un businessman qui vienne injecter beaucoup d'argent de nulle part dans le club l'objectif ce sera je pense de se maintenir pour ROPS à mon avis les divisions mineures anglaises ça ne te tente pas honnêtement les divisions mineures ouais je sais que jusqu'à la D5 l'Angleterre ça pourrait être incroyable donc si si il y a des ferveurs de malades des belles pelouses des beaux stades et tout ça pourrait carrément me plaire mais la seule expérience que j'ai eu en Angleterre pour moi elle n'était pas bonne et je n'ai vraiment pas trop kiffé comment augmenter sa valeur sur Transfer Market les gars c'est tout simple il faut tout simplement jouer dans un championnat qui fera que tu seras mieux coté et voilà tu ne peux pas ce n'est pas un truc tu ne peux pas photoshopper ou quoi c'est vraiment par rapport au niveau où tu joues qu'est-ce qu'on a est-ce que des marques t'ont contacté non pas de marques le seul partenariat que j'ai eu c'était Visite Rovaniemi qui est donc l'office du tourisme de Rovaniemi avec qui cette saison j'ai pu notamment vous l'avez vu dans mes vidéos faire pas mal de projets quand j'ai fait toutes mes excursions quand je suis allé faire du quad quand je suis allé faire du wakeboard quand je suis tous les trucs que j'ai pu faire c'était grâce à Visite Rovaniemi qui me permettait en fait le deal c'était que moi j'y allais je ne payais pas et du coup je faisais mes images pour Youtube et derrière ça leur ramenait de la visibilité donc voilà c'était l'accord que j'ai eu je n'étais pas rémunéré du tout mais moi ça me permettait de faire des activités trop cool que j'aurais été prêt à payer pour les faire honnêtement en étant sur place et qu'il y a des millions de touristes qui viennent chaque année à Rovaniemi d'ailleurs pour les faire et voilà donc ça c'était un bon partenariat pour l'instant je n'en ai pas d'autres pourquoi pas j'aimerais bien si je pouvais avoir des crampons gratuits ce serait cool parce que ce n'est pas donné malheureusement voilà les gars je pense que je pense qu'on a fait le tour des questions principales j'en ai peut-être manqué quelques-unes mais je pense avoir fait ah oui il y avait une question c'était par rapport à Ropé mon pote mon pote de mon équipe à Rops vous vous en rappelez avec classe Ropé on l'embrasse si jamais il regarde ce live le blond presque un albinos qui était très très blond cheveux blanc les gens m'ont demandé qu'est-ce qui va devenir Ropé etc Ropé c'est un jeune qui avait 17 ans à peine malgré sa grosse voix il avait on avait 10 ans d'écart en fait et il arrivait au club en cours de saison et très rapidement en fait on s'est super bien entendu malgré nos 10 ans d'écart donc c'était assez marrant et c'est devenu limite le gars de qui j'étais le plus proche dans le vestiaire finalement donc forcément ça rapproche aussi et il est arrivé en prêt de OLS qui a fini champion cette saison et qui est la réserve de l'ASEOLOU donc l'ASEOLOU c'est vraiment un gros club de première division en Finlande et tout donc lui arrivé de là-bas c'est quand même t'as un bon pédigré quand t'arrives de ce club en prêt etc et voilà donc lui il a fait la saison avec nous ça lui a permis d'avoir pas mal de temps de jeu parce que OLS où il était avant ne lui promettait pas de temps de jeu pour cette saison et pour la saison prochaine je sais pas encore ce qu'il va faire je sais que son prêt est terminé donc techniquement il est censé retourner à OLS slash ASEOLOU et je sais pas encore ce qu'il a décidé on verra bien peut-être qu'il va retourner à Robs je pense que c'est le mieux pour lui parce que c'est là qu'il a plus de temps de jeu a priori et pour la petite anecdote Robs il a quand même réussi à jouer déjà malgré son jeune âge un match avec l'équipe première de VEICOS Liga l'ASEOLOU en coupe de Finlande il avait disputé une rencontre avec eux donc voilà bravo à lui et j'espère qu'il a un futur brillant qui l'attend mais le problème c'est qu'il aime trop le basket il préfère le basket que le foot voilà je crois que les gars ah une question intéressante on me demande j'ai l'impression que vous avez toutes les qualités pour devenir un super coach bah écoutez merci déjà mais c'est une question que je me suis pas mal posée aussi parce que moi j'aime tellement le foot qu'à la fin de ma carrière j'ai envie de rester au plus près possible du terrain mais pour l'instant la vocation de coach elle n'est jamais venue et je sais pas je sais pas si je me vois être coach j'ai l'impression aussi j'ai pas fait de centre de formation et tout donc j'ai pas trop de culture tactique je l'apprends sur le tas cette année j'ai beaucoup appris par exemple c'est quelque chose qui me manque et je me vois pas trop les qualités d'un coach donc j'ai l'impression que si je voulais être coach j'aurais beaucoup beaucoup à apprendre mais écoutez pourquoi pas en tout cas je sais que mon coach de cette saison lui m'a dit que ça lui est venu que lors de sa dernière saison en tant que joueur la vocation de devenir coach donc peut-être que ça viendra plus tard pour moi j'en sais rien mais pour l'instant je sais pas je m'imagine pas trop en tant que coach en tout cas j'ai déjà fait j'ai déjà fait pour les enfants de 4-5 ans mais bon c'est rien à voir c'est plus de la garderie et tu peux pas trop prendre de plaisir à faire des tactiques à avoir des petits cracks pourquoi pas on verra à l'avenir j'habite pas loin du club de Dinan Léon tu avais rencontré un type qui était de là-bas quand tu as fait ton stage au centre de l'équipe ah mais bien sûr mais c'est plus que rencontrer Dinan Léon c'est de là où vient mon pote Kylian très bon pote que j'ai rencontré en Finlande à l'époque où il jouait en D2 et moi en D3 on avait fait un match amical et dans la foulée la saison suivante il m'a rejoint on a joué ensemble à Vayakoski et on avait notamment fait ce stage en Finlande dont tu parles et ouais écoute Kylian pour vous donner des nouvelles c'est que ça intéresse il est maintenant en D4 en Suède il était en D4 cette saison et ils ont fini champion donc ils montent en D3 en Suède donc honnêtement D3-Suède c'est mieux que Finlande c'est professionnel tout le monde est bien payé donc d'ailleurs il va falloir que je passe un petit coup de fil à Kylian parce que ça peut m'intéresser la D3 en Suède en plus il est dans un club de Barjot où il n'y a que des fans un peu comme à Marseille où ça envoie les fumigènes même en D4 ils ont gagné le titre ils sont tous allés dans la vie ils ont fait des fêtes artifices et tout c'était incroyable donc voilà à voir si potentiellement ça peut être une piste à explorer aussi d'aller le rejoindre en Suède tu joues en quel championnat en France ? il me semble R2 est-ce que tu t'imagines les carrières à ce moment-là ? ouais en France j'ai toujours joué en district voire en ligue et quand je suis parti au moment de partir à Singapour c'est quand j'avais 18 ans et j'étais avec l'équipe 1 de mon club qui à l'époque jouait en PHA et maintenant ça a changé mais je crois que c'est de la R2 et à ce moment-là évidemment que je ne m'imaginais pas du tout potentiellement devenir footballeur professionnel j'étais à des années-lumière et écoutez je suis content de voir comment ça a tourné mais je n'avais pas le niveau à 18 ans que j'ai maintenant je pense toutes ces expériences ça m'a permis aussi de vachement progresser avec des meilleurs coaches des meilleures infrastructures et je pense que plus tu es avec des bons joueurs etc et plus tu élèves ton niveau de jeu forcément ça va ensemble il y en a qui viennent d'arriver mais les gars malheureusement là je pense qu'on est sur la fin du live mine de rien 1h10 1h10 déjà qu'on est ensemble le foot sale je touche bien le ballon le foot sale je kiffe les gars j'adore le foot sale je fais beaucoup quand je suis hors saison là par exemple je joue au Z5 pour ceux qui connaissent c'est le 5 que Zidane a ouvert à côté de chez moi donc voilà c'est là où je suis depuis que je suis petit et depuis que ça a ouvert en fait j'y vais très souvent avec mes potes et tout ça permet vous connaissez le foot à 5 ça permet de travailler la technique et tout donc c'est super moi j'adore le cardio aussi et en Finlande c'est un truc qui n'existe pas du tout d'ailleurs malheureusement si jamais j'ai des amis finlandais qui viennent ici je leur fais découvrir parce que moi c'est le foot que j'adore c'est le 5 comme ça c'est trop bien voilà les gars je pense que ça va être la fin de ce live écoutez 1h11 j'ai répondu à pas mal pas mal de questions j'espère n'avoir rien oublié et ce live sera en replay pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne donc ça vous permettra de le revoir si jamais j'ai loupé votre question et voilà merci beaucoup l'équipe continuez à me suivre ça fait plaisir et j'aurais jamais cru honnêtement quand j'ai lancé ma chaîne arriver à ce niveau là sur Youtube donc maintenant c'est que du bonus et je vais essayer de continuer à me proposer du contenu de qualité je vais vous tenir au courant de ce qui va ce qui va devenir de ma carrière où est-ce que je vais signer est-ce qu'on va finalement partir en Nouvelle-Zélande est-ce que je vais réussir à obtenir ce contrat en D2 en Finlande peut-être qu'il y a d'autres pistes qui vont arriver d'ici là je ne sais pas chaque période d'hiver comme ça c'est un peu le mystère pendant quelques mois je ne sais pas du tout ce que je vais faire les prochains mois de ma vie voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner partager etc et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao l'équipe abonnez-vous